Il l'avait déjà vu plusieurs fois, il y était même venu en tant que spectateur. Mais là, Vincent Merling arrive à Murray Field avec ses joueurs et en tant que président. Le voilà pour la première fois sur la pelouse de ce stade mythique. Et dans moins de deux heures, son club, son stade Rochelet, va jouer là. C'est une sensation très particulière, je ne sais pas comment dire, depuis de voir la Rochelle sur le panneau. C'est, bon, d'habitude c'est France-Écosse et là c'est la Rochelle et d'un bon. C'est sympa, c'est la magie de la Coupe d'Europe et je pense qu'on est très heureux d'être là. La Rochelle joue donc son quart de finale de Challenge Cup à Edimbourg. Et derrière les joueurs, il y a un coach. Un ancien pilier, un certain Patrice Colas. Son équipe va rapidement mener et depuis son banc, lui aussi va tout donner pendant 80 minutes. C'est un mélange de souffrance et d'exigence. Une envie furieuse de mettre les crampons, de prendre un ballon et de rentrer. Bon, sur le coup ce ne sera pas nécessaire. La Rochelle va s'imposer et se qualifier pour les demi-finales. Colasso lui rentre directement au vestiaire. Sa façon à lui de se mettre en retrait, de mettre les joueurs en avant et de les laisser profiter du moment. Le coach retrouvera ses joueurs plus tard dans l'intimité du vestiaire, avant de ressortir épuisé. Quand ça retombe comme ça, 40 minutes à peu près après la fin, ça va mieux ? Ça va pas mieux, on est toujours un peu dans le match. Après, on va voir, on va prendre la douche et puis on va rentrer à l'hôtel et puis on verra demain ce qui se passera. Est-ce que vous avez la sensation, vous qui avez été joueur, d'être presque plus épuisé après un match quand vous êtes coach comme ça ? Je crois que j'aurais mieux fait de continuer à jouer plutôt que d'entraîner. C'est pas le même truc et ça s'arrête jamais. Mais bon, après, si on fait ça, c'est qu'on doit aimer ça, certainement. Après, ça reste des moments forts pour le club, forts pour les joueurs. Et à partir du moment où c'est fort pour le club et pour les joueurs, bien sûr, tous les membres du staff sont directement touchés et impliqués. Et là, ce soir, vous êtes content ? Ouais, c'est pas l'air, mais je suis content. Patrice Colasso préfère rester dans l'ombre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il débute ses journées avant 7h, dans la discrétion du petit matin. Et en général, à cette heure-là, au stade de Flandre, il n'y a pas foule. En bas, il n'y a donc que GG, mais à l'étage, le staff, lui, est déjà au complet. Il y a Arnaud Dorier, le team manager, et Xavier Garbajosa, l'entraîneur des arrières. Ce matin, on discute du planning, du moment pour remettre les maillots, de celui du briefing. Des heures qui vont précéder la demi-finale de Coupe d'Europe. En attendant, Gérard Billet, lui, prépare les casiers avant l'arrivée des joueurs. Il est au club depuis 19 ans, il vit de l'intérieur la plus belle saison du stade Rochelais, et il n'en revient toujours pas. C'est un peu la cerise sur le gâteau, j'avais jamais connu ça. Demi-finale du challenge européen, pratiquement demi-finale à Marseille, il nous manque un petit point, mais c'est super. Franchement, c'est des super moments à vivre. Moi, à mon âge, j'ai des filles, j'ai l'impression que ça pourrait être mes gamins et tout le truc, donc on vit ça vraiment en quelque chose d'incroyable. Les gamins de GG ont rendez-vous à 9h pour le petit-déjeuner collectif. Un moyen de souder le groupe dès les premières heures du jour pour le coach. Un moyen de prendre aussi des forces avant une journée continue d'entraînement. A chaque exercice, Patrice Colasso est au cœur du jeu, au plus près des hommes. Allez, bleu ! Jaune ! Rouge ! Bleu ! Avance, avance ! Et c'est la même chose pour son adjoint, Xavier Garbajosa. Une manière d'entraîner les joueurs derrière eux, de sentir l'équipe. Cette notion de groupe soudé, c'est d'ailleurs le mot d'ordre de l'entraîneur depuis 6 ans, pour tout, tout le temps, même pour un simple moment de récupération. Les gars, essayez de tout faire ensemble, de boire ensemble et de vous disperser ensemble. Sinon, on est tous décalés. Restez au milieu. Voilà, c'est au milieu. Faites les choses ensemble. Il y en a qui connaît parfaitement cette notion de groupe au stade Rochelet. Il est arrivé sur les bords de l'Atlantique en 2012, à l'époque où le club évoluait en pro des deux. Depuis, Kevin Gourdon et Hila Rochel ont grandi ensemble. Le club est en tête du top 14 et lui est en équipe de France. Les tessiers sont propres, là. Mais surtout, Gourdon, l'art des choix, est devenu plus que jamais Rochelet. Et en son lundi de Pâques, il nous emmène dans sa belle famille, Rochelaises. C'est pratique d'avoir les grands-parents à côté. En plus, nous, le petit, il n'a pas un an encore. Il va les avoir à la fin du mois. Le troisième ligne des Bleus a rencontré sa femme, Déborah, ici. Et il est devenu aussi le papa du petit Eden. On fait le gros dodo. On fait un pâté un peu, là. Gourdon a fait sa carrière et sa vie à la Rochelle. Et la notion de famille dépasse le cadre privé. Le joueur aurait pu partir, mais il ne se voit pas ailleurs qu'au stade Rochelet. C'est quand même très, très famille, dans le sens où si demain il m'arrive quelque chose, je peux prendre mon téléphone, il s'appelle Vincent Merlin. Je sais qu'il décrochera. Je sais qu'il m'aidera si jamais j'ai un souci. Pareil pour Patrice. Patrice et Gerba font énormément de choses pour nous. Pas mal de trucs personnels aussi. Après, c'est ça aussi qui fait qu'on se sent si bien. Je prolonge mon contrat, j'ai l'impression, chaque année pour deux années supplémentaires. Donc c'est qu'il y a une raison à tout ça. On s'y sent bien. On s'épanouit. On joue aussi. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Le week-end dernier, pour la première fois de son histoire, le club participe à une demi-finale européenne face aux Anglais de Gloucester. Seulement, ça ne va pas se passer comme prévu. La Rochelle va s'incliner. La première défaite de sa saison à domicile. L'aventure en Coupe d'Europe s'arrête là. Mais il reste le top 14. Et une qualification directe pour les demi-finales. À aller chercher. On est à la veille du dernier match de championnat à domicile. Et dans l'ombre de De Flandre, les supporters organisent leur dîner d'avant-match. On fait la fête. Il y en a aussi la tête ailleurs. Et les yeux. Sur les téléphones. Au même moment, il y a un lion clairement qui se joue. Et ce match peut déjà envoyer les Rochelais en demi-finale. Ça vous stresse ? Vous êtes plus pour l'instant l'œil log ? Oui. Je profiterai un peu plus de la soirée quand le match sera terminé. Il reste 10 minutes. C'est presque fait. C'est presque fait. L'information va rapidement se répandre dans toute la salle. Et moins de 10 minutes plus tard, il n'y a plus aucun doute. On suffit. Ils ne marqueront pas. Ils ne marqueront pas trois essais en quatre minutes. On va être en colis directement. Ouais. Cette fois, c'est officiel. Le stade Rochelais est qualifié pour les demi-finales du top 14. Ici, c'est la Rochelais. Il n'aurait raté ça pour rien au monde. Au petit matin, Vincent Merling arrive à Châtelayon, à 20 minutes de la Rochelle. Là où ses joueurs préparent le match du jour. Et lui tient absolument à être auprès d'eux dans ces moments-là. C'est mon plaisir. C'est ma récompense. Tout ce que l'on fait, c'est un privilège de pouvoir participer avec les joueurs à la préparation du match, à cette tension qui monte petit à petit. Une chose que je ne louperai jamais, c'est le discours de Patrice. C'est des moments très très forts où on parle de valeurs. Justement, on parle de maillot. Nous, on vit pour ces valeurs et on se les rappelle juste avant le match. Le président sera à l'heure pour entendre le discours du coach. Trois heures plus tard au stade, il va assister à une nouvelle victoire de son club face à Montpellier. La Rochelle reste donc invaincue cette saison à domicile en championnat. Mais rien ne va changer. En conférence de presse, Patrice Colosso est resté le même, prudent, exigeant. Et aussi, on ne se souvient que de la fin, que celui qui gagne à la fin, en demi et en finale. Les autres, on les oublie vite. Le même homme, qu'il soit promis du top 14 aujourd'hui ou en pro des deux il y a trois ans. La demi-finale est dans quatre semaines. D'ici là, il y aura un nouveau président en France, mais pas au stade Rochelle. La force du club est là, il n'est jamais en campagne. Mais s'il avait besoin d'un slogan, ce serait peut-être la force tranquille.